Alors bonjour à tous, je voudrais juste peut-être préciser quand même que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui a été développé par le comité informatique, on va dire, du Centre de formation générale des adultes de la rivière du Nord. Si justement vous alliez dans le site qu'on vous présente actuellement à la page auteur, vous verriez qu'on est plusieurs en fait, donc Joanne Fauché qui est enseignante d'informatique, de maths et sciences aussi, Jacques Doré qui est avec nous aussi enseignante mathématiques, sciences et informatiques, Louise Cyril, puis on a eu la collaboration aussi de Cathy Aroua au début du développement de ce cours, ainsi que de Dominique Castonguay, les deux s'étaient jointes à notre cours. Donc c'est quand même quelque chose qui s'est bâti sur plusieurs, sur quelques années et ce qu'on vous présente aujourd'hui n'est pas quelque chose de final, mais c'est quand même quelque chose d'assez abouti, mais qui va sûrement évoluer avec, lorsque les élèves vont l'utiliser, au fur et à mesure que les élèves utiliseront ce cours-là, comme tout cours, on adapte les contenus en fonction des difficultés qu'on rencontre avec les élèves. Donc c'est ça, ce qui fait que nous, par rapport au nouveau programme d'informatique, on avait, on a décidé de commencer par le premier cours de bureautique, parce que c'est celui que, d'ordinaire, on donne le plus, et puis aussi c'était celui qu'on trouvait à la lecture, en tout cas du programme, qui avait beaucoup, l'approche était très différente et la façon d'aborder le traitement de texte aussi était très différent, puis ça, ça nous avait intéressé. Donc c'était, on s'est dit, s'il y a un cours qui, dont l'approche a changé et qui nous semblait, donc, où l'approche avait beaucoup changé, c'était celui-là. Donc ça nous a stimulé, puis on s'est donné ça un peu comme défi, en même temps pour nous c'était une façon de s'approprier le nouveau programme et de voir ces différences justement par rapport à l'approche qu'on avait actuellement. Alors, peut-être sans tarder, on peut aller voir l'illustration ici qui permet d'avoir une vue globale un peu du cours tel qu'on l'a monté. En fait, le cours est organisé autour de trois situations d'apprentissage, dont de difficultés graduelles et qui passent à travers tout ce que le programme demande pour ce cours-là. La première partie qui est en jaune correspond au préalable. Ça, c'est une différence par rapport au cours actuel. Les élèves doivent maîtriser un certain nombre de choses quand même avant de pouvoir débuter ce cours-là. À ce titre, on peut parler de savoir par exemple comment mettre en gras du texte, comment le mettre en italique, des choses simples comme ça, mais qui font partie des préalables du cours. Donc, la première partie se concentre sur ça pour aider l'élève à voir s'il maîtrise ces éléments-là et lui faire des rappels si nécessaire. Ensuite, on a trois SA. Un des aspects très, intéressant de ce cours-là et qui change beaucoup de l'approche qu'il y avait avant. C'était qu'on aborde le traitement de texte par l'intermédiaire de la gestion des styles. Lorsqu'on crée un texte, il y a plusieurs façons de le faire. On peut tout de suite rentrer le contenu et puis pour chacun des titres, mettre en forme les titres, mettre en forme certains paragraphes, etc. Ou alors on peut construire son texte en créant des styles pour chacun des éléments principaux du texte, puis ensuite les appliquer aux différents endroits avec l'avantage que quand on fait par exemple des modifications, ces modifications se répercutent sur tout le texte. Donc, il faut apprendre à connaître les styles, puis c'est vraiment la porte d'entrée qui est choisie pour ce cours-là dans le nouveau programme. Ce qui fait qu'il y a la notion de style. Ce qui fait qu'on commence dans la SA1 en partant avec le vocabulaire nécessaire pour, qui va nous être nécessaire après pour pouvoir définir ce style-là. Et on part aussi un peu dans l'idée qu'on dit aux élèves que vous connaissez déjà beaucoup de façons de décrire l'allure d'un texte parce que vous êtes entouré de documents, que ce soit papier ou numérique. Et on part un peu avec ces connaissances-là. Puis graduellement, on leur amène le nouveau vocabulaire qu'ils sont censés connaître dans ce cours. Donc, c'est vraiment le but de la SA1. Commencer à regarder un texte, se rendre compte du style avec lequel il est écrit et associer ce style-là au ton général du texte en partant. Donc, là, on arrive à la SA2 ensuite, qui ici permet aller, enfin, on passe à l'étape suivante, plus à la mécanique, on va dire, des styles. On propose des textes à l'élève qui sont de différents types et l'élève doit choisir un jeu de style qui est adapté à ce texte-là. Par la même occasion, il se rend compte que c'est très facile d'affecter un jeu de style différent à un texte. Ça demande deux clics textes et on change l'allure complète d'un texte. Donc, là, l'élève travaille dans le traitement de texte et applique des jeux de style différents en choisissant ceux qui sont les plus pertinents. Donc, c'est en gros l'idée, le but de la SA2. Et dans la SA3, bien là, on rentre dans le vif du sujet. L'élève sait qu'il y a des styles qui existent, il connaît les jeux de style. Et là, à partir de là, il doit, on lui donne, on lui demande de choisir deux textes différents et pour chacun des textes, de le mettre en forme. Il y a un texte où la mise en forme est imposée, puis un autre texte où la mise en forme est libre. Mais dans chaque cas, il doit passer par des styles, donc créer son propre jeu de style pour mettre en valeur le texte qu'on lui remet, qui sont de sources et d'origines très différentes. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que le cours est monté. Une suite de situations d'apprentissage où graduellement, on apprend le vocabulaire. Ensuite, on utilise la, comment on met, que la force des styles soit avec vous. Donc, on se rend compte de la puissance des styles. Puis ensuite, on crée un jeu de style adapté au texte. Après tout ça, bien sûr, il y a l'évaluation qui reprend tous les éléments de ces trois situations d'apprentissage-là. Au niveau de l'évaluation, on se, dès le début du cours, on présente les deux compétences qui sont évaluées dans le cours. La première étant interagir dans un environnement informatique. C'est quand même quelque chose de particulier. Peut-être qu'on n'évaluait pas tant que ça avant. Ici, ce qui est important dans cette compétence-là, c'est qu'il faut arriver à se débrouiller avec les outils qu'on a sous la main, être capable d'ouvrir des fenêtres, passer d'une fenêtre à l'autre, être capable de visualiser une vidéo, revenir au texte principal et le faire de façon fluide. Il faut aussi être capable de se dépanner. Ça, c'est très important. C'est directement relié au marché du travail. Quand on arrive souvent dans son milieu de travail, on ouvre son ordinateur et on doit utiliser les outils qui sont présents. Des fois, ce n'est pas forcément les mêmes versions de logiciels avec lesquels on a l'habitude de travailler. Il faut être capable de se débrouiller là-dedans, d'utiliser l'aide, d'utiliser les ressources disponibles sur Internet, etc. Donc, ça, c'est un élément qu'on doit évaluer chez l'élève. Il faut l'amener tout au long du cours à utiliser ces ressources-là, puis à se débrouiller avec, à savoir qu'elles existent, puis à être assez autonome pour aller les chercher quand on en a besoin. Donc, ça, c'est vraiment l'interaction dans l'environnement informatique. C'est une compétence importante, en fait, parce que c'est elle qui nous permet, qui permet de s'adapter aux logiciels qu'on voit utiliser lorsqu'on les connaît moins bien. Ensuite, la production de documents informatisés. Il y a l'aspect planification qui est très, très important. On demande souvent à l'élève pourquoi, comment dire, comment... Il faut structurer un texte et il faut avoir une idée de la façon dont on va le structurer. Donc, il faut, avant de pouvoir commencer son texte, ou des fois, comme on le fait souvent, on commence un texte, puis après on revient un peu, puis on restructure. Mais en tout cas, il faut avoir une idée de pourquoi on structure le texte d'une certaine façon et utiliser les bons outils pour. Suivant le ton du texte, le type de document, utiliser la mise en forme appropriée. C'est ce dont on a parlé dans une des situations d'apprentissage. Mise en application des outils et fonctionnalités appropriées. On en a déjà parlé. Donc, en connaissant bien les outils, on sait lesquels on doit utiliser à tel moment pour être le plus efficace. Parce qu'on peut perdre beaucoup de temps en utilisant des logiciels, mais il y a des moyens efficaces et rapides d'utiliser les logiciels. Donc, le cours va nous permettre de découvrir ces moyens-là, notamment les styles en eux-mêmes. C'est un moyen qui accélère beaucoup le changement de mise en forme d'un texte. Puis, il reste très rigoureux des contraintes identifiées. Lorsqu'on a des normes de présentation, il faut être capable de les comprendre lorsqu'elles utilisent un vocabulaire précis, puis être capable de les appliquer comme il faut dans la création de la mise en forme du texte. Donc, en gros, c'est les éléments qu'on évalue, que l'élève va être amené à pratiquer et à développer, puis qu'on évalue à la fin. Alors, le cours, il est déjà quand même dans une deuxième vie. On a eu déjà des retours, on a eu des difficultés, etc., qu'on a essayé de combler, en tout cas d'adresser avec différentes modifications. Ici, on a monté deux fascicules qui sont remis à l'élève, en fait, au début, quand il commence son cours, parce que les élèves avaient besoin de laisser des notes et de prendre des notes. Donc, il y a un fascicule papier qu'il leur est remis, qu'on va renommer sûrement en cahier d'élève, pour que ça soit plus clair. Donc, c'est vraiment le cahier de l'élève dans lequel il peut prendre des notes. Et quand on lui demande, dans certaines situations d'apprentissage, de faire certaines activités, certains exercices, tous les documents qu'il doit remplir sont dans ce document, dans ce cahier d'élèves-là. L'autre fascicule, c'est en fait l'impression de tous les textes qu'on demande à l'élève de lire ou de consulter, qui n'est pas obligé d'imprimer, mais donc qu'on imprime. Et s'il le désire, il peut directement les regarder dans ce document-là plutôt qu'en lire. Donc, ça, c'est selon son choix. Puis aussi selon l'ergonomie de la salle dans laquelle il travaille, où des fois, c'est plus difficile de travailler d'une façon plutôt que d'une autre. Puis le site-là, donc, qu'on vous présente actuellement, auquel l'élève accède dès le début. C'est ça. Puis, il y a un document qui permet aussi à l'élève de voir comment il progresse. On l'a appelé guide d'accompagnement, guide de parcours, qui permet à l'élève de... qui est au début du premier fascicule, donc du cahier de l'élève, et qui lui permet de suivre un peu sa progression. Donc, ici, ce sont tous les documents associés aux trois situations d'apprentissage qu'on présente. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est le guide d'accompagnement dans lequel l'élève peut cocher au fur et à mesure qu'il progresse, s'il possède ou pas la maîtrise des éléments qui sont indiqués, avec le petit sourire. Puis, dans l'encadré qui est en bas, c'est ce qu'on appelait la zone Eureka, dans laquelle l'élève... on a remarqué que les élèves allaient plus loin que ce qu'on leur demandait. Ils ne sont pas obligés d'insérer des images, mais ils en insèrent quand même. Ils vont plus loin. Des fois même, ils nous montrent des choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est la zone dans laquelle on incite les élèves à aller un peu plus loin, puis à fouiller. Donc, s'ils le font, ils sont capables d'inscrire là-dedans qu'ils ont utilisé quelque chose qui n'était pas prévu ou qu'ils ont montré quelque chose de nouveau à leur enseignant. Donc, c'est ça. Ce qui fait que ça, c'est un premier jet, encore une fois. On va la bonifier au fur et à mesure, mais l'idée est là. Puis là, par la suite, il y a plusieurs documents. Ça, c'est une activité qu'on pourra voir, j'y reviendrai plus tard, pour explorer différentes formes d'aide. Et ensuite, on a les différents documents associés aux situations d'apprentissage du cours en tant que tel. Donc, l'élève, il reçoit ces documents quand il débute le cours et au fur et à mesure des besoins, il les utilise et il consigne directement dans ces documents-là. Donc, c'est ça. Peut-être qu'on peut revenir, oui. On peut aller voir au niveau des préalables. Donc, les consignes du cours, si on descend plus bas, on demande aux élèves de remonter juste un peu plus haut. Oui, c'est ça. Donc, on demande aux élèves de commencer par le test sur les préalables et de faire les révisions qui seraient nécessaires, en fait, dès le début. Ensuite, de faire les SA dans l'ordre, de consulter quand même son enseignant idéalement entre chaque SA. Puis, de se faire confiance, puis de ne pas hésiter à utiliser les élèves du logiciel, un collègue ou votre enseignant. Il y a des élèves qui ont décidé de travailler en équipe d'eux-mêmes parce qu'ils trouvaient ça plus simple. Puis, c'est une bonne chose qui fait que la façon d'avancer dans le cours est assez libre en tant que tel. fait. Au niveau des préalables, je vais en profiter pour montrer un peu comment on fonctionne. Les savoirs, on les met dans des fiches à part. Les savoirs, ça peut être des vidéos, ça peut être du texte, du contenu. Donc là, un exemple justement pour les préalables. Il y a une fiche qui se trouve dans un blog qu'on utilise à cet effet-là, autant pour l'informatique, les maths ou la science, techno, on crée du contenu qui n'est relié qu'au savoir en tant que tel. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on a mis des contenus au niveau des polices de caractère, au niveau des paragraphes, ensuite les tabulations. Je pense qu'après, on a la gestion des bordures, etc. Donc, des éléments de mise en page aussi que les lèvres sont supposés connaître avant de débuter le cours. Donc là, c'est à l'usage. En fait, selon les difficultés de l'élève, il peut aller consulter une ou l'autre de ces vidéos. Attends, avant de descendre, remonte. Ici, à l'aide. Non, juste voir à l'aide. OK. Cette section-là, c'est la petite activité qu'on propose aux élèves aussi pour se rendre compte qu'ils ont sous leur doigt ou sous leur souris beaucoup d'informations disponibles, que ce soit en utilisant l'aide du logiciel, que ce soit en utilisant aussi Google ou YouTube. Donc, on a une petite activité qu'on leur demande de faire pour se familiariser justement avec ces outils-là qui vont être très importants par la suite, puisque comme je voulais nous mentionner au début, l'interaction avec l'environnement d'apprentissage implique une certaine autonomie dans l'utilisation des outils d'aide. Donc là, c'est une façon de leur montrer que c'est important. Puis au tout début de la fiche aussi, on leur explique l'importance d'utiliser l'aide et de se débrouiller. D'ailleurs, oui, il y a un élément que je vais préciser qui est important. Si on vient au début. Stop, stop. Juste le dernier paragraphe des remarques. On mentionne qu'il y a plusieurs versions du traitement de texte qui sont présentées 2007, 2010, 2013, voire même 2016. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que justement, l'élève, quand il va se retrouver sur le marché du travail, il peut tomber sur l'une ou l'autre de ces versions. Ce qui fait que de présenter des vidéos qui sont d'ailleurs majoritairement en version 2013, mais il y en a aussi dans les autres versions, ça oblige à s'adapter, à utiliser les outils d'aide ou les ressources sur Internet. Donc, on joue un peu sur cet aspect-là pour inciter les élèves à devenir un peu plus autonomes par rapport aux versions de logiciels qu'ils utilisent. Puis, des fois, il y a des petits changements de vocabulaire, donc ça les entraîne un peu à passer d'une formulation à une autre. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'on mentionne au début pour quand même prévenir les élèves de cet aspect-là. Ensuite, comme toute fiche, il y a les contenus, les attentes de fanfiche, les contenus. Puis ensuite, à la toute fin, on a les repères culturels aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous surprend toujours parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va trouver là-dessus quand on prend un thème donné. Mais là encore, on a trouvé des éléments très intéressants. On a fait un repère culturel autour de la machine à écrire et de son évolution, l'impact aussi qu'elle a eu dans la société de l'époque et notamment au niveau du travail des fans. Donc, il y a plein, toutes sortes de vidéos intéressantes qu'on a choisies. Pas trop, mais assez pour s'ouvrir de nouveaux horizons. Et aussi le film sur la machine à écrire de Jerry Lewis qui est dans ce cas-là purement artistique. Mais donc, on sort un peu du strict, je dirais, sujet du cours pour aller dans différents repères culturels, tels que le programme aussi nous demande de faire du rehaussement culturel. Donc, ça fait partie de ça. Puis, on termine souvent avec « À vous la parole » où on leur demande quelques… on leur pose quelques questions souvent reliées au repère culturel ou à d'autres éléments de la fiche. Donc, c'est un peu… ça présente assez bien les trois fiches qu'on a créées. On a créé trois fiches pour l'ensemble du cours qui contiennent tous les savoirs que l'élève doit maîtriser dans ce cours-là. Donc là, on peut revenir. Ce qui fait que l'élève a accès à ce… là, il faudrait comme faire… peut-être le document. Oui. Puis revenir au site. C'est ça. Donc, l'élève fait le test sur les préalables. Si ça ne fonctionne pas, il y a des éléments qu'il maîtrise moins. Il va consulter la fiche. Il consulte ce qu'il a besoin. Puis, quand il est prêt, il peut débuter le cours dans l'ordre SA1, SA2… pardon, SA3. Peut-être pour vous montrer un exemple d'une situation d'apprentissage, on peut peut-être aller voir… La SA2 ? Non, tu ne l'as pas la SA1. La SA3, plutôt. J'aurais été carrément, oui. Si… parce qu'on a vu que pour la SA1, c'était au niveau du vocabulaire, la SA2, on applique des styles. La SA3, par contre, on crée… l'élève doit créer son jeu de style, un jeu de style qui respecte des normes dans un cas ou libre dans un autre cas. Et pour cela, on lui propose… ou peut-être de revenir un peu en avant. Donc, les SA sont très courtes, OK ? On met… on propose… il y a une amorce qui est assez générale, mais c'est court. On précise tout de suite les productions attendues qu'on attend de l'élève, ainsi qu'on lui précise à la fin de la SA de quoi… qu'est-ce qu'il sera capable de faire. Donc, elles ont toutes… en une page, tout ça est fait pour toutes les SA. Puis ensuite, souvent, à la deuxième page, il y a… le cœur de la SA en tant est. Donc ici, en l'occurrence, on demande à l'élève de mettre en forme deux documents qui ont été classés rouge et bleu, selon qu'en bleu, ce sont des documents qui ont une mise en forme qui est imposée, tandis qu'en rouge, la mise en forme est libre. Donc, l'élève, il choisit un bleu, un rouge, et il lit les instructions qu'on lui a… qu'on lui a données. Souvent, on lui… comme là, par exemple, pour le document de français. On a pris l'exemple… c'est l'une d'une enseignante de français qui… qui nous a dit qu'elle… elle utilisait souvent des textes avec ses élèves, qu'il fallait les mettre… les mettre en… en page. Puis les textes, comme ils provenaient de sources différentes, la… la… remettre… uniformiser la mise en forme devient nécessaire et justifié. Donc… donc… c'est… c'est… c'est ce qu'on… dans les étapes qu'on lui propose, on… on guide un peu l'élève pour… pour préciser ce qu'il aura à faire. Donc, uniformiser tous les éléments de la présentation, améliorer la lisibilité pour des lecteurs avec une vue déficiante. Donc, on… on le sensibilise aux notions de polices claires. Aussi, avec ceux qui ont une dyslexie, on sait qu'il y a des polices de caractère qui facilitent… ou une façon de présenter aussi qui facilite… le… le… la lecture des élèves qui sont dyslexiques. Euh… on respecte un certain nombre de normes. Ils doivent insérer une table des matières, parce que ça, c'est un des avantages aussi d'utiliser les styles. Euh… les veuves et orphelines, ce sont des éléments qu'ils ont vus dans la SA1, donc ils doivent… auxquels ils doivent faire attention ici. Puis créer, nommer, enregistrer leurs jeux de style. Donc… on précise… puis chaque élément est différent. On en a un… un livre de recettes aussi, qui… qui là encore vient de… de la vie de tous les jours. Euh… c'est une… une ancienne… secrétaire qui avait reçu des recettes de tout le personnel. Donc, elles étaient dans des… des formes… des mises en forme différentes. Mais là, il fallait faire un livre de recettes. Donc, il faut uniformiser un peu la mise en page. Euh… euh… donc c'est tout à fait pertinent, là encore, d'utiliser les styles pour ça. Euh… et qui demande à l'élève de… de vraiment utiliser toutes les ressources, euh… autour des styles. Puis à la fin, des SA1, on… 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 on donne les liens vers les dossiers partagés, euh… vers la… la… la fiche du… euh… de savoir euh… auquel l'élève peut… peut se référer, euh… doit se référer. Et euh… d'autres éléments, comme là on fait référence au livre de… de traitement de texte de Logitell, s'ils veulent aller chercher des informations complémentaires. Donc euh… euh… c'est vraiment la… la structure, la… des 3 SA1 sont structurés dans… sur ce… enfin… sur ce modèle-là. En tant que tel. Euh… bon, pas de questions. Ensuite, euh… j'irai peut-être au niveau de l'évaluation, euh… peut-être de préciser… euh… parce que là, j'ai fait comme le tour, quand même, du… euh… du cours en… en tant que tel. Euh… euh… il euh… euh… on propose euh… une… une… une évaluation qui euh… euh… va peut-être changer dans… dans l'avenir, au niveau de… de ce qui est demandé. Ici, il y a une évaluation de connaissances et une évaluation de compétences, euh… à part. Mais il se pourrait que les deux fusionnent, et qu'il n'y ait que l'évaluation des… des compétences. Donc euh… euh… ça euh… euh… c'est à… euh… à prendre avec euh… 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 un grain de sel, en tant que tel. Donc euh… 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 mais au niveau du… du contenu, l'évaluation par compétences, en particulier, euh… reprend euh… euh… je dirais, dans le même style que la… la… la SA3 que je viens de vous montrer. L'élève a comme euh… un texte… en fait, on lui propose euh… de mettre en forme le code de vie de son école. Et euh… 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 de lui donner justement… là on va vers le côté plus euh… 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 présentation libre. Donc euh… 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 un code de vie, c'est quelque chose qui est en général très euh… 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 rigide et euh… 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 presque austère. Puis là, on demande à l'élève de… euh… 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 de le… euh… de le présenter d'une façon plus euh… ludique. et de nous remettre tous les documents associés, le jeu de style, sa planification et le code de vie remis en forme. Donc c'est ça, ça fait qu'on explique clairement ce qui est demandé à l'élève et on lui donne un cadre-là justement pour qu'il puisse écrire ses normes de présentation. Pourquoi on fonctionne comme ça aussi, d'ailleurs je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais on demande à l'élève d'écrire des normes parce que c'est à ce moment-là qu'il va utiliser le vocabulaire qu'il a vu dans la SA1 justement. Donc d'être capable de dire la marge à telle taille, crainage de temps, intermigne de temps, etc. Donc en écrivant des normes pour faire en sorte que d'autres personnes soient capables de refaire le document de la même façon, ça permet à l'élève d'utiliser le vocabulaire qui connaît le bon vocabulaire. Donc c'est pour ça qu'on demande qu'il remette des normes. Mais on lui donne un canevas puis il a l'habitude de faire cette démarche-là suite au SA précédent. Donc voilà, je pense que j'aurais fait le tour. Je ne sais pas s'il y en a autour de moi qui voulaient ajouter des choses. Je vais partager le lien pour le site. Je vais arrêter de partager le écran. Alors il faut savoir que l'évaluation n'y a pas accès sans être enregistrée dans le site. Donc ceux qui voudraient être intéressés, vous avez juste à nous envoyer votre courriel, un courriel Gmail. Et puis on va vous ajouter au site pour que vous puissiez consulter l'évaluation. On a fait deux formes différentes parce qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas stimulés par mettre en forme le code de vie. Ce qui fait qu'on en a fait une forme B où on propose à l'élève de partir d'un texte de son choix que l'enseignant valide. Donc, mais le principe reste le même. Et donc c'est ça. Ce qui fait que pour l'accès à l'évaluation, il faudrait nous donner votre courriel pour qu'on puisse vous donner cet accès-là. Et puis vous souvenir que le cours est en développement de toute façon. Ce qui fait qu'il est appelé aussi à évoluer avec le temps. Voilà. Oui, vas-y Patrick. Désolé, je n'avais pas vu. En fait, c'est plus un commentaire. Je trouve ça intéressant la manière que vous amenez parce que les cours sont payants pour les élèves uniquement en 3, 4, 5. Puis souvent, les élèves, ça ne leur tente pas de faire les cours de 1, 2 parce que ça ne leur donne pas de crédit. Donc, j'aime bien la manière que vous avez amené sur le retour sur les savoirs. Je trouve ça pertinent de l'apporter comme ça. Donc, allez voir ça. Puis un coup, vous avez cette base-là. Là, vous allez pouvoir poursuivre. J'aime beaucoup cette manière de faire-là. Je me questionnais là-dessus puis vous répondez à ma question. Merci. C'est sûr qu'il y a aussi le fait que ce cours de traitement de texte, à la différence de celui qu'on donne actuellement, a des préalables. Puis les préalables, il y a un cours de pré-seconde, d'FBC en informatique qui offre les préalables nécessaires pour le cours de traitement de texte qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, les élèves qui n'auraient pas ces préalables-là, pourraient faire le cours de FBC qui leur permettrait justement d'avoir tout ce qu'il faut pour débuter le cours de traitement de texte de cinquième secondaire comme il faut. Donc, ça, c'est un choix qui a été fait au niveau du programme, du nouveau programme, parce que j'imagine les élèves aussi qui nous arrivent du secteur des jeunes, d'ailleurs, ont déjà suivi un certain nombre de cours. Donc, savoir mettre en gras en italique, etc. Il y en a quand même de plus en plus qui savent le faire, mais on en aura tout le temps qui ne maîtriseront pas ces éléments-là. Donc, le cours de pré-seconde, de FBC est là pour combler ce besoin. Oui, oui, excellent. Merci. Un autre truc aussi qu'on pourrait ajouter par rapport à qui on offre ce cours-là, parce que je pense que historiquement, le cours d'informatique, c'est un crédit facile qui est offert à ceux qui ont besoin d'un crédit. Bon, il manque un crédit ou deux, on va donner des traitements de texte, on va donner des crédits faciles comme ça. Alors qu'avec le nouveau programme d'informatique, le cours de traitement de texte 1, le style et mis en forme, ce n'est plus un crédit facile pour compléter le DS. Ça devrait être offert principalement aux élèves qui s'en vont au CGF et pour certains DEP aussi, comme secrétariat ou infographie ou… PAO, production assistée par ordinateur. Donc, eux, on devrait leur offrir ce cours-là. Puis pour les élèves qui… Nous, on a cette réflexion-là aussi, les élèves qui ne vont pas au CGF, qui n'ont pas besoin de manipuler les documents de délustage. Peut-être que s'ils ont besoin de crédit supplémentaire en informatique, on devrait offrir autre chose. Nous, on est en train de réfléchir à ça. Peut-être qu'on offrirait pour ces élèves-là un cours d'infographie matricielle qui serait peut-être plus utile pour eux qu'un cours de traitement de texte où on va travailler sur des documents longs. Parce que si on ne va pas au CGF, puis si on ne fait pas des cours qui nécessitent ce genre de travail-là, c'est rare dans la vie de tous les jours où on va avoir besoin de travailler sur des documents de 12 pages et plus. On va avoir besoin de créer des cartes des matières, puis avec des styles et tout ça. Donc, ce n'est peut-être pas le cours à offrir aussi à tout le monde. Puis, je pense qu'au niveau des conseillers en orientation ou en information scolaire qui vont faire les profils d'élèves, de demander vraiment à ce que c'est le cours qui est le plus approprié. Donc, de changer finalement notre approche par rapport à la distribution, je dirais, des cours d'informatique aux élèves. Donc, nous, c'est une réflexion qui nous est venue avec justement la création de ce cours-là, avec, je dirais, l'application aussi en classe de ce cours qui a fait ressortir ces éléments-là. Et ça ne veut pas dire non plus que le cours d'infographie matricielle est un cours facile, mais c'est peut-être un cours qui est plus accessible parce que plus visuel, où on manipule des images de façon plus courante dans la vie de tous les jours. Donc, l'intérêt ou la pertinence pour des élèves qui ont besoin d'un cours d'informatique est peut-être plus présent. Mais c'est encore une réflexion qu'on va poursuivre à ce sujet-là. Mais c'est un peu, je dirais, la conséquence d'avoir débuté par ce cours de bureauté qui nous a fait réaliser ces éléments-là qu'au début, on n'aurait pas pu imaginer aussi clairement. Donc, c'est ça. On partage ça avec vous aujourd'hui, mais la réflexion est quand même en cours à ce niveau-là. Ça devrait vraiment être au profil de tous les élèves qui vont au cégep. Parce qu'ensuite, ils vont sauver beaucoup de temps quand ils vont dans leur cours pour leurs travaux. Cégep ou formation professionnelle, comme tu disais, parce que c'est des éléments dont ils ont besoin en tant que tel, en secrétariat ou en production assistée par ordinateur. C'est vraiment des éléments que les profs là-bas cherchent chez leurs élèves. c'est important au niveau de la maîtrise de ces éléments-là. Dans le chat, j'ai partagé le lien vers le site. Vous avez dans le site, dans la section auteurs, nos adresses de courriel. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous. Si vous voulez avoir accès aux évaluations, mais comme Cyril a dit, on va les modifier parce que pour se conformer aux évaluations qui commencent à être mon travail au niveau du ministère, ils sont en train de travailler sur les évaluations des informatiques. Nous, on avait appris les devants, mais on va se conformer à ce qu'ils vont proposer aussi. Puis, aussi, avec les expériences qu'on vit avec nos élèves, on fait des ajustements à cours de route aussi. Donc, tout est appelé à changement. Par contre, si vous êtes inscrit dans la liste de partage, à ce moment-là, vous allez voir les changements. Bon, en tout cas, donc, toutes les mises à jour qu'on pourra faire, de toute façon, seront faites sur le site. Ce qui fait que si vous allez régulièrement voir le site, vous verrez l'évolution du contenu. Ce qui est appelé à évoluer, c'est vraiment au niveau de l'évaluation, comme je vous ai dit, connaissances puis les compétences sont évaluées d'un bloc. Donc, ça, ça va sûrement changer. Et, mais sinon, c'est ça, on vous tiendra au courant si on a vos adresses courrielles, sans problème. Merci beaucoup. Merci, Louise. Merci, Cyril. Merci, Jacques et toute l'équipe. Joanne. Et Joanne. Et Joanne. Merci aussi, François, pour l'animation. Donc, on espère avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, vous allez voir sur le site aussi, on développe d'autres cours. Donc, on le met sur le site aussi. Et si vous voulez faire des tests, si c'est vrai, si vous voulez faire des tests avec vos élèves, n'hésitez pas. Vous pouvez adapter aussi le contenu en fonction de vos besoins. S'il y en a qui utilisent Moodle ou des choses comme ça, vous pouvez adapter le cours directement dans Moodle. Nous, on l'a fait pour que ça soit accessible à tout le monde puis que ça soit facile d'utilisation aussi, sans être obligé de s'enregistrer ou des choses comme ça, mis à part pour l'évaluation. Donc, n'hésitez pas. Puis, tenez-nous au courant. On apprécierait d'avoir le vécu parce que c'est avec le vécu qu'on va pouvoir l'améliorer et le bonifier. Donc, voilà. Alors là, en ce moment, Louise est en train de montrer Joanne. Juste avant, il y avait Jacques. Ici. Et Louise qui était en face. Et moi qui vous dis à bientôt. Bye bye à tout le monde.